Bonjour à tous, une météo encore très agitée ce dimanche dans notre région. On reste en marge de ce système perturbé vraiment sur les îles britanniques. Vous voyez cette perturbation ici qui fait vraiment du surplace depuis vendredi avec encore de la pluie et du vent au programme. Mais aussi une très belle douceur, justement grâce au vent de sud-ouest, une masse d'air qui reste très douce pour la saison. On voit les températures dans un court instant. Mais regardez déjà les rafales de vent relevées la nuit dernière. Ça a bien soufflé, notamment le long du littoral comme prévu, avec une rafale à 98 km relevé du côté du Cap Griné et jusqu'à 60 km heure du côté de l'île. Et ça va encore s'accentuer en cours d'après-midi où on attend des rafales possiblement entre 90 et 95 km heure à l'intérieur des terres. Alors côté ciel, cet après-midi, on retrouvera toujours cette couverture nuageuse assez dense. La perturbation se réactive. Elle va donner d'ailleurs de bonnes pluies dans notre région en bord de mer. Vous voyez que les températures vont monter jusqu'à 14 degrés. On sera encore facilement 7-8 degrés au-dessus des normales de saison. Température donc digne d'un mois d'avril. Donc avec des nuages, de la pluie et encore du vent au moins jusqu'à 18 heures. Soyez prudents. La suite du programme, la semaine qui va démarrer sous la grisaille. À nouveau finalement avec toujours cette perturbation qui va rester d'actualité. Les températures seront stationnaires et encore bien douces pour la saison. Et puis mardi finalement, c'est une nouvelle perturbation qui arrive. Assez active, celle-là accompagnée d'un air un peu plus froid. Ça va faire baisser les températures. On va perdre 4 degrés. Il fera encore un peu plus frais pour la journée de mercredi. Et puis la suite, jeudi, vendredi, samedi. Toujours ce temps assez instable, partagé entre nuages et éclaircies. Des nuages porteurs d'averse et des températures qui vont remonter et qui seront encore très douces pour cette fin de semaine.